Sur leur tableau de chasse, on trouve des noms bien connus du grand public. Jean-Pierre Trébeur, l'assassin présumé de Katia Lherbi et Jardine Giraud, les braqueurs Redouane Faïd et Pascal Payet, ou encore César et Battisti, l'ancien activiste d'extrême-gauche. En France, une brigade de la police judiciaire est spécifiquement chargée, depuis 2003, de traquer ces criminels aux profils les plus durs. Il s'agit de la BNRF, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs. Cette unité, composée d'une vingtaine d'enquêteurs, dépend de l'Office Central de Lutte contre le Crime Organisé, basé à Nanterre, en région parisienne. Chaque année, épaulés par d'autres services de police ou de gendarmerie, ils traitent en moyenne entre 15 et 20 dossiers que leur confient les magistrats. Contrairement à leurs homologues de la gendarmerie, les marchals français ne fouillent pas des forêts entières en mobilisant des centaines de policiers pour retrouver leurs objectifs. Ils mènent des enquêtes au long cours qui peuvent durer des mois, voire des années. Les enquêteurs commencent par s'intéresser au profil de la personne recherchée et à son environnement. Qui sont ses proches ? Sur qui peut-il compter ? A-t-il des points de chute ? Les policiers guettent le moindre changement dans les habitudes des membres de leur famille ou de leurs amis. Par exemple, un fugitif marseillais s'est fait pincer parce que sa femme, qui menait une vie tranquille, a pris rendez-vous chez une esthéticienne pour une épilation du maillot. Signe, selon les enquêteurs, qu'elle allait se rendre à un rendez-vous galant. Les limiers de la BNRF vont tirer tous les fils leur permettant de retrouver leur objectif. Ils vont s'intéresser aux données bancaires, aux fichiers des administrations, exploiter des lignes téléphoniques. Ils peuvent placer des gens sur écoute, procéder à des filatures ou même sonoriser des logements ou des véhicules. Ils peuvent même recourir à des MC catchers, des appareils très perfectionnés permettant de capter les communications. Lors des interpellations, ils peuvent être assistés d'unités de police spécialisées, comme les BRI nationales ou de province. Sous-titrage Société Radio-Canada